Céline Miziego, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate au Conseil d'État sur la liste POP. Vous avez 42 ans, vous êtes conseillère politique, c'est ça ? C'est ça, oui, pour le municipal David Payot à Lausanne. Le municipal David Payot, en quoi ça consiste, conseiller politique ? Stratégie ? Oui, et puis c'est surtout les relations. En fait, ce qu'il voulait, c'était une personne qui puisse s'occuper des relations avec la population. Donc, par exemple, je tiens la permanence qu'il a mis en place tous les lundis. Où n'importe qui peut venir et puis faire part de ses problèmes ou de ses envies pour la ville, une idée, des choses comme ça. Et puis aussi avec les relations avec le parti. C'est l'essentiel de mon travail, ces relations avec la population. Vous êtes députée groupe Ensemble à Gauche et POP, six députés. Vous étiez candidate il y a cinq ans, mais vous êtes arrivée en 2019 au Parlement. Comment on travaille à six dans un Parlement de 150 pour essayer de peser ? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, notamment parce que déjà la majorité est à droite. Et ça, ça change pas mal de choses pour un groupe de la gauche, de la gauche. On a beaucoup de peine à faire passer ce qu'on veut, même si on a le soutien du PS et des Verts, ce qui est le cas sur certains objets. Il n'y a pas longtemps, j'ai déposé... Enfin, on a traité une motion que j'avais déposée pour la transphobie et l'homophobie. Elle était soutenue par les Verts et le PS, mais elle n'a pas passé parce qu'il y a cette majorité de droite. Donc voilà, c'est compliqué. Donc il y a déjà ça à changer. Mais sinon, on travaille... Le groupe vit bien, en tout cas. Les forces de la gauche travaillent bien ensemble. Et puis on essaye d'avoir des propositions vraiment de gauche, donc plus à gauche que celles des socialistes et des Verts. On sait que beaucoup de la politique parlementaire se fait dans les commissions. Alors évidemment, quand on a 50 députés, c'est facile d'avoir une commission, de s'y spécialiser. Quand on est six, ça fait beaucoup de commissions ? Oui, alors ça fait... Oui, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de commissions. Et puis alors justement, comme vous dites, on a peut-être moins... À six, on a moins forcément des spécialistes sur chaque sujet. Mais ce qui, finalement, nous paraît une bonne chose, en fait... Je prends l'exemple, si on va à une commission de la santé, finalement, je pense qu'on représente mieux la population, nous, que les spécialistes des autres groupes qui sont assureurs privés, par exemple. Bon. Il vous arrive de gagner ? De faire passer des choses ? Oui, oui, il nous arrive de faire passer des choses. Vous voulez un exemple, c'est ça ? On voit que c'est pas souvent, du coup. Oui, c'est ça, c'est pas souvent. Qu'est-ce qu'on a fait penser il n'y a pas longtemps ? Bon, peu importe, mais c'est difficile. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure quand on parlera de le sens du compromis, qui est un petit peu la clé. On va parler de vous, de votre déclic, de la politique. Comment c'est arrivé ? Vous vous en souvenez ? Qu'est-ce qu'il vous a dit un jour ? Oui, je veux m'engager dans la chose publique. La politique, ça m'a toujours intéressée. Déjà, à la maison, mes parents avaient l'habitude de s'intéresser à la politique, de regarder les journaux, le téléjournal, et puis de parler de la société. Donc, j'ai assez vite eu cette conscience que je faisais partie d'un tout, d'une société, et que c'est la politique qui organisait ça. Et puis, après, le déclic, il a été à l'approche de la trentaine. En fait, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus concret. Puis, j'ai choisi le POP parce qu'il y avait des grandes figures féminines. Des grandes figures féminines ? Oui. Ça, c'est un point fort de votre engagement ? Oui, c'est ultra important. Je ne serais pas allée dans un parti où j'avais l'impression qu'on ne laissait pas la place aux femmes. Donc, l'égalité femmes-hommes est un point important de votre motivation politique. Se mettre sur une liste au Conseil d'État, c'est contraignant. Une campagne, c'est dur. On peut prendre des coups aussi. C'est une réflexion ? Ou est-ce qu'on se dit, bon, c'est une campagne de plus, finalement ? On sait que la campagne au Grand Conseil est aussi, si ce n'est plus important pour vous ? Oui, oui. Alors, effectivement, la campagne au Grand Conseil est plus importante. C'est une réflexion qui se tient au sein du parti. Et puis, voilà, c'est la candidature au Conseil d'État. Chez nous, elle représente aussi le fait de représenter tout le parti. Donc, voilà, c'est discuter entre nous et tout le monde. Et c'est ça que ça représente. Après, effectivement, c'est plus contraignant qu'une campagne au Grand Conseil. Mais voilà, c'est pour tirer la liste et puis essayer de refaire nos sièges, voire d'en faire un de plus. Un peu plus. Un peu plus, oui. On a posé cette question à toutes les candidates et à tous les candidats. Si vous aviez les clés, tout en sachant que ça ne se passe pas comme ça, on n'a jamais les clés, l'entier du pouvoir, il y a un collège. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer très vite dans ce canton ? Alors, si j'avais les clés, j'ai pris cette question comme si j'avais une baguette magique, en fait. Si je pouvais faire tout ce que je voulais. Alors, je changerais toutes ces choses qui vont, pour moi, à l'envers du bon sens. C'est-à-dire, où on permet à des gens de se faire de l'argent sur les biens primaires des gens. Je pense aux logements. Ça paraît insensé que des gens puissent se faire de l'argent spéculé sur les mobiliers, alors qu'il s'agit juste pour des gens d'avoir un toit ou vivre. C'est un besoin primaire. La même chose sur la santé. Les assurances maladies, c'est une catastrophe. Cet argent, l'argent qui va au conseil d'administration qui gère ces assurances, alors qu'il s'agit de nouveau de la santé des gens. Un besoin primaire. On spécule sur l'eau. On spécule sur les droits des pays à polluer. On aime tellement spéculer qu'on crée des nouvelles monnaies pour spéculer dessus sur Internet. Alors voilà, c'est ça que je changerais. C'est des choses qui, pour moi, vont à l'envers du bon sens. Je décèle que vous n'avez pas de compte de crypto-monnaies. Aucune. Aucun, non, aucune. Bon, on vit dans un système que vous contestez, mais le logement, vous comprenez qu'il y a des logements plus ou moins luxueux, qui prennent plus ou moins de place. Il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. Est-ce qu'une politique du logement, c'est forcément, on ne peut pas faire d'argent sur du logement ou c'est, il faut plus s'adapter pour les gens qui en ont besoin ? Alors, ben voilà, il y a la... Si j'avais la baguette magique et puis que je changeais, effectivement, on ne serait pas dans un monde capitaliste et puis on pourrait changer les choses comme ça. Après, ben oui, là, il s'agit surtout de réguler et puis de réguler les loyers, de ne pas laisser ces prix s'envoler, sans aucune... En fait, il n'y a aucune maîtrise de ces prix. Et puis c'est, à qui voudra se faire le plus d'argent. Céline Midiego, je vais aller regarder un petit peu les papiers de position du POP et les programmes. Alors, l'échiquier politique, c'est le titre du papier de position POP pour ces élections. Tout le monde en prend pour son grade, c'est de bonne guerre. J'aimerais parler de ce qui vous sépare de la gauche, celle que vous appelez la gauche libérale, le PS et les Verts. Qu'est-ce que vous leur reprochez dans le fond ? Ben, ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'il y a quand même certains endroits où ils ont la majorité à l'exécutif. Alors, certes, on l'a dit au législatif, la majorité de droite, mais voilà, il y a la majorité à l'exécutif dans le canton de Vaud et dans certaines villes aussi, ils ont la majorité. Eh ben, voilà, on pense qu'il y a trop une recherche de compromis avec la droite. C'est leur stratégie. Voilà, mais c'est nous ce qu'on critique et c'est nous ce qu'on aimerait ne pas faire si on était au pouvoir. Alors, justement, si vous étiez au pouvoir, vous n'y seriez pas seul, à moins d'une déflagration. Ce sens du compromis, vous revenez dans ce papier de position sur la RIE3 où alors on a fait des cadeaux fiscaux, mais on a aussi obtenu des choses de gauche sur des prestations sociales. C'est un sens du compromis que vous n'auriez pas ? C'est un sens du compromis qu'on aurait moins, oui, effectivement. Après, on voit dans... On est dans des exécutifs à Lausanne, à Renan. On a deux municipaux, municipales à Renan. Alors, OK, ils travaillent très bien avec les autres, mais on voit que dans leur département, ils font une politique, pour moi, de gauche, de la gauche. Et je pense que, si je prends l'exemple de Lausanne, où ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il y a un représentant de la gauche de la gauche à la municipalité, je suis persuadée que Lausanne n'aurait pas le même visage s'il n'y avait pas eu cette gauche de la gauche et qu'on était simplement dans la gauche institutionnelle et la droite institutionnelle aussi. Faire des compromis. En même temps, on parlait tout à l'heure de vos victoires au Parlement. Vous ne pouvez les avoir qu'en allant chercher des voies chez vos collègues d'autres parties, à gauche, mais parfois aussi, peut-être au centre. Oui, au centre, effectivement, c'est plus à gauche. Après, c'est moins... Enfin, on n'est pas dans la recherche de... Voilà, on aimerait faire ça et puis, comment vous voyez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous soyez d'accord avec ça ? On présente ce qu'on présente. S'ils suivent, ils suivent. S'ils ne suivent pas, ils ne suivent pas. Les transports publics gratuits, par exemple, on n'a pas adapté la proposition pour qu'elle soit acceptée par le PSL et le Vert. On a notre proposition, elle est comme ça, ils ne la suivent pas. Ben, tant pis. On passe par l'initiative populaire qui, à mon avis, va fonctionner. Vous voulez une écologie solidaire et populaire. Vous ne voulez pas, finalement, que les mesures nécessaires... Vous êtes aussi pour une accélération de la lutte contre les dégâts climatiques. Mais vous ne voulez pas, finalement, qu'on aille taxer la majorité laborieuse plutôt que s'en prendre. aux gros pollueurs, c'est ça ? Oui. En plus, déjà, ça paraît juste plus efficace, finalement. Qu'est-ce qu'on va aller embêter chaque individu pour sa petite empreinte écologique, alors que si on va regarder du côté des gros pollueurs, la distribution alimentaire, l'aviation, tout ça, ce serait beaucoup plus efficace si c'est là qu'on mettait les forces pour changer quelque chose. Alors l'aviation, ils continueront probablement à atterrir en Suisse, mais vous savez ce qu'on va vous dire sur les gros pollueurs, les grandes entreprises, ils iront polluer ailleurs, ils partiront. Oui, alors ça, c'est un argument qu'on entend très souvent. Alors nous, la gauche et la gauche, aussi par exemple, sur les personnes, les individus, quand on propose d'augmenter les impôts pour les personnes physiques, voilà, c'est tout le temps le même argument qui revient, quoi. Ils partiront, puis je trouve ça, finalement, assez triste de voir par nos représentants politiques qui pensent que la Suisse n'a rien d'autre à offrir qu'une fiscalité avantageuse. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que plein de gens, que ce soit des personnes physiques ou des entreprises, viennent en Suisse pour plein d'autres raisons que la fiscalité. Elles viennent pour la qualité de l'air, elles viennent pour la stabilité géopolitique. C'est important, ça, pour une entreprise, pour la qualité des routes. Les entreprises, elles vendent des choses, elles utilisent les routes qu'on construit, qui sont payées avec nos impôts. Toutes ces choses-là, la qualité des écoles, pour leurs enfants aussi, les employés qui ramènent ici. Je pense qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte avec la fiscalité. Je pense que c'est trop facile de dire, mais si on augmente, ils partiront toutes et tous. Je pense que ce n'est pas vrai. Une réponse à la fuite de l'argent. L'écologie doit être accessible au plus modeste. C'est aussi une tendance qu'on voit là, l'écologie aujourd'hui, l'écologie trendy en tout cas. C'est la voiture électrique, elle est chère, c'est les panneaux solaires sur le toit, il faut être propriétaire. Voilà, toutes sortes de choses. Comment on rend l'écologie d'abord attractive et ensuite accessible au plus modeste ? Le meilleur exemple qu'on ait fait, c'est les transports publics gratuits. Justement, c'est rendre ça accessible à tout le monde. Et puis, du coup, ce sera plus avantageux pour la famille qui veut partir en week-end en train. Maintenant, ça coûte beaucoup trop cher. C'est évident qu'elle va prendre la voiture. C'est normal, je les comprends. Surtout si, en plus, ils n'habitent pas forcément dans un centre-ville où ils ont tout de suite accès au train. Donc voilà, le fait que ce soit gratuit, les gens, ce sera plus facile pour eux. Donc, ce ne sera plus une contrainte de choisir la solution écologique. Ce sera la solution la plus facile et la plus accessible pour eux. Voilà, les transports publics gratuits, donc, c'est un point que vous défendez. l'initiative cantonale en cours. L'agriculture, vous en parlez aussi. Alors, on a retrouvé l'attrait du local, l'attrait du bon produit, mais là aussi, il y a une césure d'argent. Le bon produit coûte cher. Le produit, même le plus de proximité, coûte plus cher que celui qui vient de l'autre bout du monde. Là aussi, comment on fait ? C'est le protectionnisme ? Alors, c'est une solution, effectivement, oui, mais il faut, de nouveau, si on pense aux citoyens, citoyennes, il faut leur rendre ça facile. Il faut que le choix soit simple. Et puis, pour la plupart des gens, le choix passe par le porte-monnaie. Donc, finalement, oui, si on taxe plus ce qui vient d'ailleurs, ce sera plus simple d'acheter les produits locaux parce qu'ils seront moins chers. Et si on aide aussi les agriculteurs, agricultrices à faire cette transition pour passer vers du bio et du local, les prix seront moins chers. C'est finalement économique. Vous voulez un salaire minimum ? Là, jusqu'ici, pas de surprise. Non. Vous voulez aussi un salaire maximum ? Comment on met ça en place ? Alors, oui, effectivement, je serais tout à fait pour un salaire maximum. De nouveau, ça revient à ce que je disais avant, ça va à l'envers du bon sens de voir des personnes arriver à des fortunes qui sont... Mais c'est même pas palpable pour les gens quand on parle des fortunes d'Amazon ou de Tesla. C'est même pas palpable, cette fortune-là, ce montant. On sait même pas ce que c'est. Donc, effectivement, il faut réguler tout ça. Moi, ça me paraît du bon sens de nouveau. Et puis, si on régule tout ça, ça fait plus d'argent pour l'État. Et l'État, pour moi, c'est la meilleure façon de partager les richesses. C'est en finançant les services publics qui sont accessibles à tout le monde. On a vu, avec la crise sanitaire, alors, certains diront peut-être l'emprise, mais vous direz peut-être le triomphe du service public qui a été là pour soutenir les gens, les entreprises, etc. Est-ce que là, vous avez vu des services publics efficaces pour vous ou est-ce qu'on n'est pas allé assez loin ? Alors, si on regarde les hôpitaux, les hôpitaux, bien sûr, on a des hôpitaux de très grande qualité, surtout nous, ici, à Lausanne, enfin, dans le canton de Vaud, on a le CHUV qui est reconnu comme un des meilleurs hôpitaux du monde. Donc, oui, ce service public-là, on a vu, en fait, à quel point on avait besoin des services publics et à quel point on ne pouvait pas s'en passer. Je veux dire, imaginez comment serait passée la pandémie si on n'avait que des hôpitaux privés. Ils ont été mis à contribution et ils ont collaboré, les hôpitaux privés. Oui. C'est la moindre. Un dernier mot, Céline Miségo, sur l'égalité. On a compris tout à l'heure que ça vous tenait à cœur, y compris dans le cœur de votre engagement politique. Je ne vais pas vous redonner la baguette magique, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? La cause progresse, c'est l'égalité salariale le point principal ? Alors, oui, il y a l'égalité salariale, c'est un des points principaux. Oui, surtout, en ce moment, on voit les attaques contre la VES, on veut augmenter l'âge à retraite des femmes, mais finalement, si on commençait déjà par les payer la même chose que les hommes, ça ferait de facto de l'argent pour remplir les caisses de la VES, en plus payé aussi par les employeurs, donc effectivement, pour nous, on préfère ça. sinon, il faut voir du côté de l'école parce que c'est à l'école qu'on peut toucher tout le monde, qu'on peut toucher des personnes jeunes et je pense que c'est à l'école qu'il faut travailler le plus possible pour ancrer cette égalité, qu'elle soit homme-femme ou qu'elle soit par rapport aux diversités sexuelles, il faut qu'elle soit ancrée dans la tête des gens. Dans l'inconscient collectif. Exactement, oui. Merci à vous, Céline Zégo. Merci beaucoup.